hello bienvenue dans mon astro friday je vais vous parler aujourd'hui de l'ascendant vous connaissez en général votre signe est en fait vous dites par exemple je suis cancer et mon ascendant et bien il peut être bélier taureau gémo etc pour le savoir il faut l'heure de naissance et le lieu donc votre date plus l'heure plus le lieu et c'est soit un astrologue soit un logiciel qui vous le calcul comme vous le savez on peut assez facilement trouver des petits logiciels de calcul pour trouver son ascendant sur internet par contre quelle est la différence par exemple quelle est la différence entre un cancer ascendant capricorne et un capricorne ascendant cancer alors on va prendre l'exemple on va partir du cancer ascendant capricorne cancer c'est donc là où se trouve votre soleil or le soleil c'est le coeur de notre système solaire est donc symboliquement en astrologie c'est le coeur de notre thème c'est le lieu en fait de l'alchimie globale de la personnalité pour le dire autrement c'est la réalisation totale de soi on imagine que par exemple une plante un germe qui pousse s'il avait des conditions idéales pour croître et bien il il aboutirait à une perfection fleur magnifique un fruit magnifique etc pour les êtres humains on peut imaginer que c'est pareil finalement on vient et on a une croissance qui est plus ou moins favorisé par le contexte dans lequel on évolue et voilà ça c'est notre soleil et autour de lui il ya les autres planètes etc qui vont coopérer qui vont favoriser ou pas sa croissance son épanouissement c'est donc c'est très intéressant ça j'en avais parlé dans une vidéo sur youtube qui s'appelle qui est lié à l'énergie du signe solaire j'essaierai de repartager ça avec vous parce que ça vous donne vraiment des clés pour booster votre énergie solaire selon votre signe mais là on parle de l'ascendant l'ascendant en fait c'est quand vous êtes né au moment exact au lieu exact c'est le signe qui se levait à l'est à l'horizon et une ce signe change toutes les deux heures donc c'est quand même très personnalisant et ça symbolise en fait notre caractère notre tempérament en astrologie en fait l'ascendant c'est le début de la maison 1 et il ya douze maisons dans un thème astrologique comme il ya douze signes donc on peut dire que symboliquement la maison 1 le l'ascendant et le début la maison 1 est en analogie avec le signe du bélier la maison 2 avec le taureau etc alors ce sont à chaque fois des domaines de vie et non pas des énergies comme les signes du zodiaque ce sont des domaines de vie or la maison 1 c'est donc le caractère c'était aussi la santé le corps c'est vraiment ce qui nous constitue qu'on ne peut pas changer en quelque sorte fondamentalement voilà on on est si on mesure telle taille on va garder cette taille si on est colérique on peut travailler dessus bien évidemment on peut parvenir à une grande maîtrise de ce facteur là mais par rapport à une autre personne on part pas du même point il ya des personnes qui sont plus colérique que d'autres etc donc ça c'est le tempérament le caractère alors par exemple prenons l'exemple du cancer ascendant capricorne le lac en quelque sorte la mission de vie indiquée par un soleil cancer dans l'idéal c'est vraiment tout ce qui est agir pour la protection de soi de sa propre intimité de sa propre créativité soit de celle de sa cellule familiale dans laquelle on peut inclure toutes les personnes qu'on considère comme faisant partie de notre intimité de notre famille parce que le cancer est un signe d'eau donc émotion sentiment imaginaire et l'eau c'est le sentiment avant tout que l'accomplissement du signe du cancer passe quand même par une sécurité émotionnelle par une expression de ses sentiments par un sentiment d'intimité de bien-être de confort affectif avec des personnes qui sont que le cancer considère comme vraiment faisant partie est presque de lui c'est un exemple on pourrait développer ça à l'infini et d'ailleurs j'aimerais bien aussi faire un article là dessus parce que ça me tient à coeur et l'ascendant l'ascendant capricorne alors là par contre c'est le tempérament donc autant le cancer est hypersensible émotif autant l'ascendant capricorne va donner une certaine rigueur qui peut paraître parfois un peu une certaine froideur mais parce que donc le tempérament est plutôt rigoureux et exigeant et va aussi être prudent et va être plutôt dans la stratégie dans l'observation et il va donc essayer de se protéger de se protéger de ses justement dont son hypersensibilité de natif du cancer par exemple à l'inverse si c'est un capricorne ascendant cancer le capricorne lui son accomplissement c'est l'élevation le capricorne il faut qu'il s'élève et le il doit atteindre un point en haut d'une montagne cette montagne c'est lui qui l'a défini bien entendu ça peut être l'ambition sociale ça peut être l'ambition spirituelle ça peut prendre des tas de formes mais c'est l'idée de s'élever d'aller de et de s'élever à travers l'effort à travers l'intégrité l'exigence enfin c'est vraiment c'est le travail c'est c'est tout ce qui est de longue durée ce qui est pérenne durable c'est une course de fond et non pas un sprint avec le capricorne et l'ascendant cancer par contre va lui apporter une grande sensibilité et là comme c'est le caractère le tempérament sont son cancer à ce capricorne c'est donc du coup c'est un capricorne qui va être comme hypersensible qui va réagir très fortement aux états d'âme les siennes celles des autres et qui donc sera sera plus cyclotimique si je puis dire dans ses humeurs que l'inverse alors bien sûr quand je vous dis ça ça dépend de l'ensemble du thème astrologique là il faut bien donner des exemples en fait synthétique mais c'est parce que pour bien interpréter un thème astrologique on sait bien de quoi on parle on ne mélange pas les choses on dit bah ok c'est un soleil cancer c'est un ascendant capricorne ou c'est un soleil capricorne c'est un ascendant cancer ce n'est on va pas l'interpréter de la même manière il ya plein de facteurs comme ça donc l'ascendant va décrire votre caractère et c'est peut-être pour ça parce que tout le monde me dit il paraît que l'ascendant prend de l'ascendant quand on grandit l'ascendant prend le dessus sur l'autre signe alors ce n'est pas exact non ça c'est une ça fait partie des idées reçues je sais pas d'ailleurs d'où vient cette cette légende mais je pense que ça vient du fait que l'ascendant c'est le caractère le tempérament et que justement c'est ce qui est le plus dur à changer donc par contre sur la mission de vie le chemin de vie l'accomplissement personnel finalement on avance sur le chemin et on le découvre progressivement il nous est révélé plus ou moins tard ou tout ou de telle ou telle manière selon notre chemin donc ce chemin là qui est qui est ce que le signe du zodiac où se trouve notre soleil nous indique c'est c'est pas quelque chose qu'on voit forcément dans la manière d'être comme ça au premier abord c'est pour ça d'ailleurs en plus qu'on se reconnaît pas toujours dans son signe si par exemple vous êtes du signe du lion en ce moment c'est le on vient de commencer le mois du lion vous êtes du signe du lion mais si toutes les autres planètes sont ailleurs que dans le lion que votre ascendant est dans un signe qui n'a rien à voir avec le lion comme par exemple le scorpion si vous êtes lyon ascendant scorpion vous allez peut-être plus vous avez le rayonnement le le la quête de l'accomplissement du lion qui est créatif qui a besoin de aussi de donner de donner mais de donner en dominant quand même en ayant de l'ascendant justement sur les autres et bien si l'ascendant et scorpion il va être beaucoup plus secret beaucoup plus intériorisé secret et aussi avec un caractère un petit peu un tempérament en acier comme ça très coriace alors que si ce même lion avec cette même mission de vie créative rayonnante à un ascendant par exemple dans le dans la balance et bien il va être beaucoup plus dans dans le côté diplomate la quête d'harmonie d'équilibre de la balance dans son caractère donc il va beaucoup plus être dans la sociabilité arrondir les angles alors que l'ascendant scorpion pour un même lion le rendra plus sauvage plus plus farouche donc c'est c'est toute une dynamique comme ça mais voilà donc si vous avez des questions complémentaires à me poser sur ce sujet ben n'hésitez pas en commentaire à me poser vos questions je vous répondrai avec grand plaisir et j'en profite pour vous souhaiter encore un joyeux anniversaire à tous les lions ça démarre depuis deux jours le mois du lion et on en a pour un petit mois donc voilà ce week-end il n'y a pas de grands aspects il n'y a pas de deux phases de la lunaison donc profitons un peu de cette légèreté de cette lumière que nous donne le signe du lion et qui est qui est très chaleureuse et on en profite voilà à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres postes ciao